Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobaguru. J'espère que vous allez bien. Je suis fier, un petit peu quand même, de vous présenter aujourd'hui Project Hospital. Et pourquoi je suis fier ? Parce que le jeu sort dans trois jours, au moment où j'enregistre la vidéo. Bien évidemment je vais vous le mettre en ligne le jour de la sortie du jeu. Ce qui signifie que j'ai reçu la clé par l'éditeur aujourd'hui et je dois vous dire merci à vous tous mes abonnés, à vous tous mes spectateurs car c'est grâce à vous, grâce au nombre de vues, on va l'appeler ça comme ça, à ma petite notoriété que je commence à apprendre sur certains types de jeux, essentiellement les jeux indés, mais pas que. Et donc je suis très heureux et très fier de pouvoir vous présenter Project Hospital. Alors qu'est ce que c'est ? Project Hospital n'est pas directement un concurrent de Two Point Hospital. Pourquoi ? Parce que Two Point Hospital est basé plus sur l'idée de Thème Hospital, c'est-à-dire un jeu tycoon, mais assez délirant. Project Hospital, on va manager un hôpital réel, on va dire, avec de vraies maladies. On va devoir avoir le rôle d'un médecin de très haut niveau. On doit être aussi aspiré à être un architecte, donc d'être un manager. On va concevoir notre propre hôpital, affiner tous les détails, utiliser peut-être aussi des modèles prédéfinis. Tout dans l'objectif de notre rôle de médecin. On va devoir contracter des assurances pour nous permettre d'avoir accès à des types de patients, des types de maladies. L'objectif étant de trouver des conditions médicales intéressantes, un peu comme Doctor House. On va performer, établir des examinations, des tests de laboratoire. On va devoir utiliser tout l'équipement varié et divers pour résoudre les puzzles de diagnostic, hospitaliser les patients, faire de la chirurgie, etc. Alors, si jamais vous allez directement sur la page du jeu, vous verrez que le français n'est pas dispo. Pourquoi ? Parce que le français ainsi que toutes les langues annexes ont été faites par la communauté. Et vous le voyez, le jeu est en français. Moi, pourquoi ? Parce que je suis allé dans les options et j'ai changé la langue. Un workshop est prévu. Et ça, c'est encore un très bon point. Vous voyez, je ne suis pas encore en version finale. Je vous présente un jeu qui est en RC3, c'est à dire que c'est la pré-version finale puisque je fais l'enregistrement 3 jours avant la sortie du jeu. On va partir sur la campagne. Tutorial 1, 2, 3, campagne 1, c'est pas mal ça, faute de traduction. Et des défis. Ah, ça va être sympa. Ça va être très sympa à mon avis. Bonjour directeur, merci d'être venu pour nous aider. Nous savons que vous aviez vos raisons de prendre votre retraite, mais nous pouvons vraiment avoir besoin de quelqu'un avec votre talent. Nous savons que vous étiez doué pour diagnostiquer les patients. Donc déjà, vous le voyez, niveau aspect graphique, on est loin de ce que peut être 2Point Hospital. Nous avons des problèmes de personnel à la clinique. D'ailleurs, on n'est pas dans un hôpital. Pour le moment, on commence à une clinique. Stop. Pourriez-vous nous aider avec quelques patients ? Ah, ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai comment tout fonctionne ici. Ha, ha. Regardons, hop. Bon, ben, vous voyez, j'ai déjà utilisé, voilà, mon LED de la souris pour zoomer avant, avant. Vous pouvez également remarquer que tous les murs sont surélevés, ce qui obscursez la vue. Changez la vue à votre goût. Ah, génial. Ça me rappelle les Sims. Donc, on a les masquages automatiques. Vous voyez qu'il y a les murs arrière qui apparaissent toujours et le masquage total. Oh, j'ai un. Maintenant, sélectionnez le patient qui nous attendait patientement dans le bureau du médecin. C'est la fiche du patient. Elle vous donnera toutes les informations importantes et vous pourrez contrôler ce qui se passe avec vos patients à partir d'ici. Sur le côté droit, vous trouverez l'historique des six dernières personnes sélectionnées. D'accord. Ça, c'est le médecin. Si vous cliquez sur le portrait d'une personne, la caméra se sente sur elle. Géant. Je dis géant parce que c'est pour moi tout à fait normal. On est dans un tycoon simulation management. Donc, c'est tout à fait des fonctionnalités classiques. J'ai oublié de vous dire, je ne dénirai absolument pas ce qu'est 2.Hospital. Je vous présente un méga aquarium qui est dans le même principe, c'est à dire un tycoon assez particulier avec un aspect graphique particulier. Mais j'aime tout moi. J'aime les tycoons à partir du moment où ils sont fun ou à partir du moment où il y a quelque chose. Un bon tycoon, il me plaît, même si son aspect graphique est différent. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Moi, j'aime tout ce qui est intéressant, me plaît. Vous pouvez choisir qui est responsable de votre patient. Soit vous laissez votre personnel s'en occuper, soit vous pouvez prendre la relève directement. Gardons son patient sous contrôle. La partie supérieure de l'affiche indique les données personnelles du patient et son affectation. Le panneau des besoins à droite montre le niveau de satisfaction et vous pouvez voir et vous pouvez voir avec encore un petit souci. Les attributs de la personne en dessous. Occupation comptable sans assurance. Ah, mais dis donc. C'est une patiente 5 étoiles. 5 étoiles, mais sans assurance. Alors, le panneau suivant montre tous les diagnostics possibles qui correspondent aux symptômes connus du patient classé selon le plus probable. La sélection d'un diagnostic l'établira comme diagnostic final. Rhume des foins influenza. Le panneau des symptômes montre tous les symptômes révélés et cachés sur la gauche. Vous pouvez voir le médecin auquel le patient est actuellement infecté. Donc voilà. Brouck-Moore qui est le docteur, le médecin. Deux symptômes cachés. Éternuement, fatigue, congestion nasale. Je vous l'ai dit dans mon introduction. On est là, on est dans un vrai jeu de médecine. C'est le panneau d'examen où vous pouvez faire des examens pour révéler quels sont les symptômes cachés. Essayez de sélectionner test cutané d'allergie pour révéler assez de symptômes cachés pour qu'il ne reste qu'un seul diagnostic possible. Test cutané d'allergie. Elle a un grand bureau. C'est vraiment bien fait en plus, dites donc. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas déplacer. Il faut déplacer avec les flèches. Oh, elle s'est déshabillée. Est-ce que je vais devoir mettre le 18 plus ? Il va prendre son temps, mais voilà. C'est ce qui me plaît en plus. Ça va être un jeu assez lent au début. Peut-être un peu plus compliqué. Arrhabillez-vous. Vous avez vu, en plus, il y a les bulles pour nous expliquer, pour nous montrer ce qu'elle dit. Elle jette les déchets. Oh, mais excellent ! Alors là, ça me surprend. Elle se lève les mains, elle jette les déchets. Ok. Vous pouvez voir que les examens terminés ont révélé un symptôme. Ceux qui l'ont fait sont surlignés en vert. Maintenant, allez-y. Sélectionnez le sujet de l'agnostic qui reste. Les procédures sont terminées. Le dernier a été test cutané d'allergie. Le patient entend que vous planifiez un autre examen ou que vous choisissiez un diagnostic. D'accord. Donc, on a rhume des foins. Désormais, rien ne vous empêche de traiter le patient. Vous pouvez survoler l'icône du diagnostic que vous avez sélectionné pour voir une infobulle. Rhume des foins antihistaminique. 70 euros. Le rhume des foins, aussi connu comme la rhinite allergique, est une inflammation dans le nez causée par une réaction d'allergies allergiques à la présence d'un allergène dans l'air. Antihistaminique. Voilà, je lui en donne deux. Bon travail. Vous allez soigner votre premier patient. Selon le traitement choisi, votre patient sera guéri ou pourrait y revenir plus tard avec de nouveaux symptômes. Vous avez la facture et tout. Excellent. Je la renvoie comment? Ah, bon, on est dans le tuto. Votre prochain patient, cliquez sur le patient qui est assis. Si vous avez probablement remarqué plus tôt que certains examens ne sont pas disponibles, gris, tout ça, ils ont besoin de salle ou d'équipements spéciaux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Une scoliers possible? Si vous passez la souris sur l'icône grisée, une infobule vous indiquera ce qui manque. Dans ce cas, il nous manque à la fois la salle et le technicien de radiologie pour être en mesure d'exécuter la radiographie. Alors, pour l'instant, réparons l'hôpital dans les plus brefs délais. Heureusement qu'on est dans le tutoriel, parce que moi, je n'ai rien fait. Alors, personne. Radiographie. Voilà, donc les symptômes actuels, le diagnostic possible, examen actif, diagnostic différentiel. C'est Dr House, je vous l'ai dit. Excellent. Si vous voulez être tenu au courant, vous devez garder le patient sous vos soins ou sous surveillance. La même icône passe d'un mode à l'autre. Pour l'instant, le patient est sous vos soins comme nous en avons besoin. La fiche peut être fermée par X. N'oubliez pas que vous devez toujours accéder aux dernières personnes figurant dans la liste à droite. Vous pouvez avancer rapidement. D'accord. On ferme. Ah, poil. Ah, poil. Ah, poil. Ne bougez pas. Ne respirez plus. Vous pouvez avancer. Une procédure de laboratoire a découvert un nouveau symptôme. Découverte scoliotique. Vous pouvez changer la façon dont vous voulez recevoir les notifications. Vous pouvez rouvrir les messages à partir de l'historique des événements en bas à droite de l'écran. Eh, j'ai un. Mais ce jeu va être excellent. Oh, ça va être pénible parce que j'ai tellement de jeux en courant ce moment. Qu'est-ce que vous en présentez une de plus ? Le dernier examen radiographique a révélé un dernier symptôme caché propre à la maladie du patient. Si le diagnostic n'était pas clair, cela le confirmerait avec une probabilité de 100%. En général, les tests sont le moyen le plus sûr de confirmer un diagnostic, mais ils prennent aussi beaucoup de temps. Vous pouvez finir de soigner le patient vous-même ou le laisser au médecin. Il est temps de mettre cette clinique en marche. Traiter 4 patients. Alors, voilà. Alors bien. Et elle fait quoi ? C'est quoi, c'est un petit flamanteur ? Je vais sauter pour... Exercice. Mal au dos moyen. Analgésique. Exercice. Bon. On va voir. Elle s'en va ? Ah non, elle va aux toilettes. Bon. Un, deux... Eh bien, voilà. Quatre patients. Eh bien, dites-moi, s'ils arrivent en même temps. Oh, c'est bien fait, dites-moi. Tout est bien fait. Eh, ça sèche les mains et tout. Ah, par contre, il n'y a pas d'accueil. Eh ? Et je fais comment pour l'apprendre ? Eh ? Alors là j'ai le seul inconvénient c'est que je n'arrive pas à savoir. Oh mais j'ai trop de monde là. Voilà donc exercice on va lui donner des agents analgésiques pour les douleurs. Ça aurait été bien d'avoir une secrétaire plutôt. Oh. Et bien c'est bon. Ah il fallait que je lui donne ça aussi. Ah il faut faire les trois donc à chaque fois. Ah ça n'allait pas bien ça. Ça signifie quoi cette bulle ? Ah j'avais peut-être pas besoin. Ah c'est un peu difficile hein. Vous voyez. Pourquoi ça ne réagit pas ? Oh c'est à moi de le renvoyer. Ah c'est lui qui est arrivé. D'accord. Qui c'est lui ? De qui monsieur ? D'accord on a compris. Oui. Alors. On est en questionnement. Examen physique. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On fait les examens dès qu'ils sont dispo on peut les mettre. ouf il a la varicelle. Alors. Antiviraux. Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Le traitement a été donné en fait. Voilà. Le nôtre, la peau mal, les antiviraux et les pilules pour l'estomac. La facture. Le patient suivant est appelé dans le bureau du docteur. Il n'a pas oublié de fermer le panneau. Alors. Donc effectivement ça a l'air. Ça a l'air. C'est pas que ça a l'air. C'est que c'est un peu long. Bon. On peut toujours accélérer bien évidemment. Alors. Fatigue chronique, insuffisance rénale chronique, empoisonnement ou plomb, faiblesse, problèmes de soleil, fatigue, palpation abdominale. Voilà. Qu'est-ce que je fais faire ? On va faire l'examen majeur de la tension artérielle. Bien. Vous n'avez pas répondu. Applaudissements ça. Peu de bien. Non. 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 bon je vais accélérer pour les autres examens puisque vous voyez qu'il y en a deux autres et oui faire de l'exercice c'est tout alors c'est toi madame qui y va bon les amis je vais en arrêter là pour cette première vidéo de project hospital moi je vais adorer je vous le dis de suite parce que ça me plaît vraiment bien on peut on va pouvoir jouer avec la vitesse on va pouvoir jouer avec pas mal de choses et puis ici on est dans un vrai jeu de management d'hôpital avec des vraies maladies avec on va faire le test cutané vous voyez ça va être vachement intéressant bon il me manque peut-être une personne donc j'attends de voir la suite avec un médecin pour ce nombre de patients c'est un peu juste mais bon ben c'est comme ça c'est le début du jeu donc je vais continuer à découvrir et quand j'aurai fini ma première journée je reviendrai vers vous pour une seconde vidéo pour voir un petit peu et puis pour voir au niveau de la sortie du jeu qui donc est le 30 octobre s'il y aura de qu'est ce qu'il y aura de différent avec la version finale puisque comme vous l'avez vu moi je suis dans une préversion pour le moment merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous je veux beaucoup prenez soin de vous portez vous bien et à la prochaine salut bye bye oh